Mesdames et Messieurs, à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission. Nous parlons des six engagements qu'a pris le Président de la République pour les cinq années qui sont en train déjà de couler. Le quinquennat qui a commencé depuis le 20 janvier 2024, nous parlons de l'aspect leadership. Parce que pour que des engagements soient tenus, il faut qu'il y ait un leadership de qualité, un leadership qui sera à même de répondre aux besoins de la société. Nous recevons une personne qui n'est plus à présenter. Mais je vais quand même essayer de présenter la personne. J'ai noté la personne, elle est, j'incite à pas d'avoir son nom, pasteur, conférencier, auteur, entrepreneur, doctorant en politique internationale et en management. Enfin, il est pasteur titulaire de l'église Siterama. Il est auteur de plusieurs ouvrages. On va citer quelques-uns. Enfin, manifeste à force, sagesse et destinée des rois et des sacrificateurs. On va se limiter là, il y en a plein tout plein. Mais on va se limiter là. Pasteur, docteur Silas Mimil Makangou, il est consultant en management, en leadership. Un plaisir de vous avoir. Le plaisir est partagé, mon cher ami. Permettez-moi de vous présenter nos vœux, le meilleur pour l'année qui commence, l'année 2024, que nous croyons, souhaitons être une année pleine de surprises agréables, année de prospérité et de bonne santé. Ce vœu, je le souhaite à vos téléspectateurs, mais aussi à tous les staffs, tous les personnels de Congo Baez, partant de son initiataire jusqu'au plus petit ou encore au tout récent employé. Merci beaucoup, docteur. Consultant en leadership. Alors, il y a eu un débat qui a eu domicile dans les salons politiques. Certains sont sceptiques, d'autres sont plutôt optimistes pour dire que les engagements que le chef de l'État a pris sont plutôt de la poudre aux yeux. Des maquillages, en réalité, ces engagements ne peuvent pas être ténus. Je donne un exemple. Le chef de l'État a pris comme engagement Créer plus d'emplois en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes, et au moyen d'une approche volontariste inspirée d'une réalité sociétale. Le chômage. C'est vrai. Bon, ceux qui estiment que c'est juste une poudre aux yeux, ceux qui sont optimistes, chacun a le droit de penser ce qu'il y pense, mais je crois qu'il faudrait, dans une certaine mesure, lui accorder les bénéfices du doute. Ok ? D'autant plus que dans ce même discours, il a aussi promis de tout faire pour ne plus retomber dans les erreurs d'hier. Et parmi ces erreurs, je crois qu'il y a eu plus de promesses qui n'ont pas été tenues. Donc, s'il fait ses promesses, je crois qu'il a su mesurer leur faisabilité, leur applicabilité. Et je pense qu'il ne peut que le faire. Alors, la question du chômage est une question qui gangrène notre société. Et cette question, je dirais même problématique du chômage dans le milieu juvenil congolais, parce qu'ici, il faut rappeler que plus de 65% de la population congolaise a moins de 30 ans. 65%. 65%. Ce qui, à la fois, constitue un atout, mais aussi une faiblesse. Et si très vite, on ne la prend pas en charge. Ok ? Sinon, on risque de connaître les mauvais souvenirs. C'est une chose que nous connaissons aujourd'hui, les banditismes urbains, qu'on appelle communément Koulouna. Ok ? Quelque part, c'est aussi un manque d'employabilité. Alors, la lutte contre le chômage, comme le président de la République l'a si bien dit, doit être cette lutte qu'il s'est assignée lui-même en tant que dirigeant, en tant que chef de l'État. Lutte dans laquelle il va engager l'exécutif tout entier. Tout entier. Mais il faudrait aussi comprendre, Dan, qu'on ne peut pas s'attendre, dans un pays qui se respecte, dans un pays des hommes normaux, que la question du chômage soit simplement une question laissée aux politiques. Pourquoi ? Parce que dans tous les pays où le taux d'employabilité, mais aussi le taux de l'emploi est élevé, ce sont des pays où la plupart, la grosse part de ces emplois n'ont pas été créés par l'initiative publique, mais plutôt par l'initiative privée. C'est de là que nous, par exemple, nous parlons du leadership entrepreneurial, c'est-à-dire créer dans le chef du jeune Congolais cette émulation, cette passion, mais aussi lui faire voir la nécessité pour lui de penser beaucoup plus en termes d'entrepreneur qu'en lieu de penser en termes de bureaucrate. Et pour cela, il faudrait repenser ou encore procéder à plusieurs réformes. Je prends l'exemple de notre système éducatif. Vous savez que l'étudiant congolais est plus formé pour être employé que de penser à la création d'une entreprise. Ce qui justifie quelque part, Dan, le taux aussi élevé du nombre de chômeurs. Parce que, normalement, lorsqu'on va à l'université et qu'on finit ses cinq années de cycle supérieur, l'étudiant qui a été bien formé selon le standard international, le standard global, devait plus penser à la création de richesses qu'à la recherche d'un emploi ou encore d'une rémunération. Ça, c'est déjà un premier handicap au niveau de notre système éducatif. Le système éducatif que nous avons, malheureusement, conservé tel que le Belge l'a laissé, parce que le Belge n'a pas formé des entrepreneurs, le Belge n'a pas formé les hommes d'affaires, le Belge a formé des bureaucrates. Ce qui justifie qu'aux premières heures, premières décennies après notre accession à la souveraineté internationale, vous constaterez que le plus grand homme d'affaires était malheureusement ou heureusement ceux qui n'ont pas été à l'université. Vous avez les Docolos, vous avez le Sacuvana, ainsi de suite. Tous ces grands noms que vous allez citer des années 60-70, la plupart d'entre eux étaient de grands hommes d'affaires parce que, quelque part, ils n'ont pas été à l'université. C'est-à-dire, ils ont quelque part échappé à cette moule qui produisait plus de bureaucrates, plus des exécutants que des initiateurs et des innovateurs parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi l'art d'innover. Innover en observant les besoins qu'il y a dans la société et en proposant la solution et en échange, on gagne de l'argent. Donc, c'est déjà un premier handicap. Le Congolais, du point de vue de son cursus universitaire, est presque déplumé. Il est presque décompressé pour ne pas penser en termes de business. Quoi de plus normal aujourd'hui de constater qu'une très bonne partie de notre secteur économique est prise en otage par des expatriés. Et remarquez encore une chose, une fois de plus, que la plupart de ces expatriés, indiens, libanais, ainsi de suite, n'ont pas autant de diplômes que nous. Mais c'est à eux que nous allons introduire, vers eux, que nous allons introduire nos demandes d'emploi. Donc, la création d'emplois, la lutte contre le chômage, devrait aussi commencer par une culture de l'entrepreneuriat et non pas d'abord par la création des entreprises. Parce que la création des entreprises devait avoir comme incidence la création d'autres entreprises. Ainsi, on aura des millionnaires congolais qui ont tiré, qui ont pris exemple des autres millionnaires congolais qui, au départ, ont créé des entreprises. Ils ont vu leur manière de gérer les affaires. Et bien, celui qui est engagé aujourd'hui a des chances pour que dans les cinq, six prochaines années, que lui aussi pense à une entité commerciale. Ok ? Et pour cela, il faudrait d'âne penser à la culture de l'entrepreneuriat. Culture, malheureusement, que nous n'avons pas, surtout lorsque nous allons au contact de l'école. Ok ? Lorsque nous allons au contact de l'école. Regardez même aujourd'hui, les plus riches d'entre nous sont ceux-là qui n'ont pas été à l'école. Ils ont échappé à cet abattoir intellectuel. Ok ? Pourquoi ? Parce que l'étudiant congolais, il finit ses études, ça fait six ans, ça fait sept ans qu'il cherche du travail. Mais vous remarquerez que le même étudiant, quand il finit ses études, lors de sa collation académique, de grade académique, il est prêt à dépenser 3 000 dollars dans la location d'une salle, dans l'achat de son costume, le service traiteur pour organiser une manifestation commémorant la fin de ses études. Célébrant la fin de ses études. Mais vous prenez les 3 000 dollars, vous les donnez à un Malien, vous les donnez à un Dingari, il ne va pas dépenser autant d'argent pour fêter. Il va penser, compte tenu du besoin, compte tenu du marché, combien est normes qui existent, comment mettre en place une entité commerciale pour vendre et demain créer de la richesse. Le premier handicap. Le deuxième handicap que le président de la République va rencontrer dans cette quête, dans ce désir, combien noble, de pouvoir créer de l'emploi dans les milieux de jeunes, c'est l'absence de l'exemplarité. L'absence de l'exemplarité dans le sens où, aujourd'hui, vous constaterez que les secteurs qui rémunèrent le plus, ce n'est pas l'entrepreneuriat, c'est malheureusement la politique. Ce qui justifie, c'est là où les conseillers de chef devraient amener les chefs à voir les choses sous cet angle-là. Qu'est-ce qui fait qu'on ait jusqu'à 100 000 candidats à différents échelons ? Les différents échelons mis ensemble. 100 000. 100 000 candidats. Plus de 40 000 candidats pour la députation nationale. Ce n'est pas possible. Voyez-vous ? C'est pour dire que ce pays ne réfléchit pas en termes d'entrepreneuriat. Or, quand on ne réfléchit pas en termes d'entrepreneuriat, on ne peut pas prétendre combattre le chômage ou encore pouvoir réussir à la création des richesses par l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce que déjà, la politique devient le deuxième handicap. À part notre système éducatif, la politique devient le deuxième handicap auquel il faudrait s'attaquer. Parce que le jeune Congolais qui nous suit, il sait qu'il y a la meilleure façon pour lui de gagner très vite sa vie, c'est d'aller au Parlement. Et ce qui est grave, il y a eu des débats autour de ces fameux 21, mille dollars. On a estimé que c'était exagéré, c'était trop. Mais, le miracle, c'est que pour l'exercice budgétaire 2024, on est passé de 21 000 dollars à 33 000 dollars. Ce qui signifie, une fois de plus, les émoluments, cette absence d'exemplarité va empêcher aux jeunes Congolais de penser à l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà devant eux un secteur qui enrichit plus vite. parce que l'entrepreneuriat, c'est l'apostolat. L'entrepreneuriat, c'est les sacrifices. Or, dans l'imaginaire du Congolais, la politique génère plus de moyens avec moins d'efforts que l'entrepreneuriat. en arrière. Donc, aboutir à ces résultats escomptés par le chef dans son discours nécessite assez que l'on tienne compte de ces éléments que j'ai évoqués. Il faudrait qu'on tienne compte de ces éléments que vous évoquez. Ça, c'est... En tout cas, c'est très évocateur. C'est très bien. Mais est-ce que, étant donné que vous avez évoqué... Est-ce que vous vous imaginez qu'il y a... Sans vous couper la parole, on m'a appris qu'il y a un jeune congolais qui aurait dépensé à Goma plus de 350 000 dollars pour sa candidature à la députation nationale et malheureusement, il n'est pas passé. C'est pas possible. Vous comprenez ? Je ne suis pas contre le fait que les jeunes soient ambitieux. Je ne suis pas contre que les jeunes veulent pouvoir, eux aussi, devenir cadre politique. Mais ici, je suis juste en train de vous faire comprendre comment est-ce que nous, quand même nous avons de l'argent, même quand nous avons des opportunités, nous pensons rarement l'entrepreneuriat. Or, d'ailleurs, moi, je suggérerais que l'on ne parle pas de la création d'emplois, mais l'on parle plutôt de la création des richesses. C'est quoi ? Simplement parce que... C'est quoi la démarcation ? La démarcation, c'est que... C'est le côté attrayant qui attire autant de jeunes dans la politique. Si l'on change ses narratifs, si l'on adopte ses vocables beaucoup plus techniques et plus attrayants, on aura plus de jeunes qui vont vouloir se verser dans cela, dans l'entrepreneuriat. Autre chose qu'il faudrait ajouter, si l'on veut résoudre la question du chômage dans le milieu de jeunes, donc tenir compte de ce premier handicap qui est le système éducatif, le deuxième handicap qui est l'absence de l'exemplarité avec l'enrichissement et l'engraissement que l'on donne aux politiques qui découragent les jeunes gens à ne pas regarder à autre chose si ce n'est qu'à la politique. La troisième chose, c'est que l'on mette en place, que l'État dont la vocation n'est pas d'abord de créer l'emploi mais de faciliter en créant un espace, en créant un climat d'affaires, en créant un espace où il est facile aux jeunes congolais d'initier l'entrepreneuriat, de commencer par la création d'une entreprise mais aussi de réussir. Pourquoi ? Parce qu'il y a une étude qui a été menée il n'y a pas longtemps. J'étais dans un cadre où j'animais une conférence sur le leadership entrepreneurial. Il y a eu quelques enquêtes qui ont été menées qui disent que ces enquêtes disent qu'à peine 3% des entreprises créées au niveau du guichet unique pour la création des entreprises à peine 3% des entreprises parvenaient à survivre après 3 ans. Donc, ce qui signifie le problème n'est pas seulement dans la création d'entreprises mais le problème c'est beaucoup plus leur survie. Pourquoi les entreprises que les congolais mettent en place ? Pourquoi l'entreprise que les jeunes congolais mettent en place ? Il veut commencer à vendre ceci ? C'est là. Il ouvre une boutique. Pourquoi à peine 3% de ces entreprises survivent alors que nous avons des magasins des libanais, des indiens et ainsi de suite sans être des onophobes rassurez-vous ont plus de 20, 25 ans, 30 ans ? C'est comme si l'entrepreneur congolais n'est pas adapté à faire les affaires et à réussir dans le contexte congolais. Et celui qui est le plus adapté c'est l'expatrié. Pourquoi ? Parce que à un moment donné on ne fait pas les affaires sans interroger l'environnement dans lequel on veut faire ces affaires-là. Et il me semble aujourd'hui que ceux qui viennent d'ailleurs ont compris bien avant même d'arriver chez nous, à quoi ressemble notre marché, quels sont les aléas, quels sont les avantages, quels sont les désavantages et comment le contourner. Ainsi, vous vous rendez compte que la plupart des supermarchés que nous avions il y a 7, 8 ans passés de Congolais, même ici sur le boulevard, la plupart ont disparu mais les supermarchés des étrangers ne font que se multiplier. Ils ouvrent des surcurs presque dans toutes les grandes villes de la République. C'est pour dire quelque part qu'il est bon de commencer par la création des entreprises mais il faudrait beaucoup plus penser mettre en place une intelligence des affaires, une intelligence entrepreneurielle pour aider l'initiative des jeunes congolais qui voudraient et aussi créer des entreprises les aider à réussir le plus longtemps possible. C'est alors que ces entreprises deviendront des industries qui génèrent les richesses. mais à ce niveau-là la solution viendra de qui ? La solution en fait c'est l'État c'est justement pour ça qu'on parle du leadership c'est au leadership national de donner les orientations ok parce que ce n'est pas moi en tant qu'individu d'aller repenser notre système éducatif nous avons un ministère de l'enseignement supérieur à quoi servent nos universités qu'elles deviennent nos universitaires en fait on se rend compte qu'après l'université l'étape suivante c'est le chômage ça c'est la réalité après l'université l'étape suivante c'est le chômage surtout pour ceux qui sortent des familles dominées pour ceux qui n'ont pas un oncle riche pour ceux qui n'ont pas une tante et un grand frère qui travaille quelque part qui va les recommander voyez-vous et même vous constaterez aujourd'hui dans les entreprises publiques il y a une pléthore d'employés il y a plus d'employés qu'il emploie c'est-à-dire il y a plus d'employés qu'il y a les fonctions à assumer pourquoi parce que personne ne veut voir son nevé ou son fils rester à la maison par manque de chômage absence de cette intelligence entrepreneuriale et si il faut aider le chef de l'état dans ce sens-là il faudrait repenser ces différents éléments que j'ai évoqué tantôt amener la culture de l'entrepreneuriat à devenir comme étant un des traits fondamentaux de la culture congolaise autant on nous connaît par la rumba autant on nous connaît par un peuple comme un peuple qui aime la prière autant on devait aussi nous reconnaître comme étant un peuple entrepreneur merci beaucoup docteur consultant leadership docteur vous pensez que ce que vous donnez comme celui-là vous êtes une personne qui a beaucoup voyagé qui est vraiment vous avez un aura international vous connaissez d'autres peuples d'autres dirigeants bien évidemment c'est dans tous les pays du monde que tu rencontreras des Nigérians avoir au moins le monopole d'un produit qu'ils vendent dans tous les pays du monde ceux qui nous suivent peuvent les témoigner les Nigérians partout où il est ils vendent vous allez en Afrique du Sud par exemple aujourd'hui la communauté congolaise en termes de population elle est la troisième ou deuxième population étrangère après les Zimbaboyens en Afrique du Sud mais du point de vue de la rentabilité du point de vue de la création des richesses les Somaliens viennent avant le Congolais en Afrique du Sud les Érythréiens viennent avant les Congolais les Éthiopiens viennent avant les Congolais vous allez à New York vous allez dans les grandes villes des Etats-Unis vous remarquerez que bon nombre de stations d'essence appartiennent soit aux Somaliens soit aux Éthiopiens aux Etats-Unis aux Etats-Unis vous allez dans le domaine de l'hôtellerie les hôtels à trois étoiles à trois étoiles quatre étoiles ce sont des propriétés des Indiens donc on ne fait pas les affaires on ne crée pas une entreprise parce qu'on est capital parce que le véritable capital n'est pas l'argent que vous avez ou encore le crédit bancaire que vous voulez acquérir le véritable capital c'est la culture des affaires c'est cette culture qui fait un séqué même quand vous n'avez plus rien vous revenez parce que c'est désormais lié à votre identité Dan allez aujourd'hui à Matongé à Bruxelles vous serez étonné que ce soit un Indien qui vous vend de l'embinzo non c'est pas possible qui vous vend de l'impossé allez à Château Rouge qu'est-ce que le Congolais vend qui est le Togolais qui est le Gabonais qui est le Français qui est le Belge quand il a besoin de ses produits il dit ça c'est le Congolais qui les vend il n'y en a pas quand vous voulez vous procurer des pièces de réchange pour votre véhicule vous allez chez le Nigéria Kimpwanza vous voulez manger vous avez besoin de les supermarchés ce sont les Indo-Pakistanais les boîtes de nuit ce sont des Libanais les bons garages aujourd'hui les garages sérieux ce sont des Libanais voyez-vous et nous qu'est-ce que nous vendons parce qu'on ne peut pas parler d'âne de la souveraineté d'un État si cet État n'est pas à même de contrôler le secteur clé de son économie et le contrôle passe aussi par ses initiatives privées voilà pourquoi l'État a l'obligation constitutionnelle l'obligation intellectuelle l'obligation morale et même économique de pouvoir créer un climat de paix qui facilite la tâche non pas seulement aux expatriés mais aussi au Congo c'est alors que nous aurons une classe moyenne la classe moyenne n'est pas classe moyenne parce qu'on est détenteur d'un diplôme on est une classe moyenne de par les possibilités d'autosuffisance qu'on a réussi à magasiner merci beaucoup révérend on va prendre la deuxième la deuxième thématique par la deuxième thématique mais le deuxième engagement parce qu'il y en avait six mais avant qu'on puisse prendre le deuxième engagement j'aimerais qu'on puisse clore sur ce premier engagement il y a un aspect que vous avez évoqué tantôt la culture des affaires la culture des affaires on a des tribus qui en ont je disais lors d'une conférence il faut nandaniser le Congo c'est à dire puisque on a les nandais sont chez nous c'est que les hibos et le yoruba sont chez le nigérien parce que c'est aussi ça la cohésion nationale c'est aussi ça la beauté de vivre ensemble c'est à dire prendre ce que l'on croit être et une qualité enrichissante chez les autres en faire une culture nationale voyez-vous les Congolais ne devaient pas seulement penser à ouvrir une église je suis pasteur mais les Congolais devaient aussi penser à ouvrir une entreprise vous imaginez quand vous êtes pasteur d'une église où plus de la moitié des hommes en âge de travailler sont détenteurs ou encore propriétaires d'entreprises l'église va respirer et votre ministère ira de l'avant parce que quand vous avez affaire à des chômeurs mais intellectuels universitaires diplômés chômeurs ils vous conservent ils réfléchissent beaucoup ils réfléchissent beaucoup ils voudraient bien contribuer mais ils sont ils n'ont pas ces moyens c'est pas l'état qui donne le travail non 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 ça c'est très dangereux sinon on va continuer dans la création des agences c'est dans la création des structures et où on donne même des structures qui n'ont pas des bureaux qui n'ont pas des sièges voulais-je dire vraiment on crée une structure mais qui n'a pas des sièges on crée une structure qui n'a pas de financement pourquoi ? parce qu'il faut prendre tel nevé il faut prendre tel cousin bon les sorties du chômage créons un climat mettons en place une culture cultivons cette culture mobilisons-nous sensibilisons le Congolais sur le pouvoir que procure l'argent dédiabolisons l'argent mettons fin au conflit qui existe entre le Congolais et l'argent apprenons à nos enfants comment dompter l'argent de manière à ce qu'ils ne viennent plus en politique pour avoir l'argent parce que quand on veut avoir l'argent on le trouve ailleurs il y a un chef d'état européen qui disait que dans un pays où la politique est le secteur le plus générateur c'est la preuve que ce pays là a atteint un niveau de corruptibilité très élevé ouf non comment parce que la création d'église n'est pas c'est pas c'est pas de l'entrepreneuriat ah non 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 parce que dans l'entrepreneuriat écoutez on poursuit les bénéfices ce qui n'est pas le cas pour l'église ici non on ne serait pas des aspects ok c'est vrai qu'on peut conduire l'église aujourd'hui je suggère à ce que même le management de l'église ressemble un tout petit peu au management que l'on réserve aux entreprises pour une meilleure fonctionnalité pour une meilleure efficacité une meilleure effectivité mais on ne peut pas penser l'église comme une entreprise non d'accord révérend un autre aspect protéger le pouvoir d'achat des ménages en stabilisant le niveau d'inflation et en maîtrisant le taux d'échange ben là on revient à l'éternel problématique la productivité la productivité qu'est-ce que nous produisons nous sommes un pays qui a finalement tout reçu de Dieu tout alors tout le Congo ne manque de rien mais le paradoxe c'est que les Congolais manquent presque de tout à telle enceinte qui même pour avoir une cure donc il doit importer le Congolais doit importer son fauteuil le Congolais doit importer sa chaise le Congolais doit importer son bureau c'est-à-dire parce que nous sommes un pays premièrement qui ne produit pas qui ne transforme pas qui n'exporte pas et qui ne ramène pas vers lui les richesses donc aussi longtemps que nous n'allons pas mettre en place cette politique économique qui nous amène aussi à jouer notre rôle géostratégique dans la nouvelle géoéconomie que ce soit au niveau de la région de la sous-région de la région et même au niveau mondial dans cet univers mondialisant il faudrait que nous soyons à même de produire pour que le pouvoir d'achat soit protégé sinon ce pouvoir d'achat ne serait pas protégé voyez-vous donc on ne peut pas prétendre protéger ce pouvoir d'achat si ce n'est pas nous qui décidons du prix que l'on fixe sur le produit simplement parce que ce n'est pas nous qui produisons ce produit qu'est-ce que nous consommons faisons l'évaluation qu'est-ce que nous consommons et qu'est-ce que nous produisons vous vous rendez très vite compte que nous produisons ce que nous ne consommons pas et nous consommons ce que nous ne produisons pas c'est ça l'inadéquation et cette inadéquation nous oblige à continuer à vivre dans une précarité sociale économique qui ne dit pas son nom en dépit des ressources et des atouts dont nous sommes détenteurs de par la bonté du créateur donc pour pouvoir cela il faudrait aussi de véritables réformes sur notre intelligence économique et quand on parle de véritables réformes il ne faudrait pas comme nous l'avons souvent l'habitude de le faire ou de le dire bon il y a des réformes qu'on engage mais qui souffrent d'application et pour cela il faudrait que les réformes ne s'effacent pas seulement en termes d'énoncer mais aussi des réformes au niveau des animateurs dans le choix des animateurs pourquoi parce que vous comprendrez très vite avec moi que le Congo est plus victime du déficit qu'acquise l'homme congolais déficit intellectuel déficit moral déficit spirituel déficit technologique ainsi de suite quand je dis déficit intellectuel certes nous avons étudié nous sommes détenteurs de diplômes mais nous n'avons pas encore réussi à pondre une intelligence stratégique capable de faire décoller en si peu de temps le pays surtout lorsqu'on considère les ressources les opportunités que nous offrons ce ne sont pas les ressources qui nous manquent mais c'est plutôt une intelligence stratégique et cette intelligence là de Gagne c'est cette intelligence qui se démarque d'abord du secteur politicien parce que l'homme congolais malheureusement est condamné et prisonnier de cette cage qu'on appelle politique c'est à dire il fait tout en fonction de la politique il fait tout en fonction des prochaines élections il fait tout en fonction de la campagne il fait tout pour plaire pour un poste qu'il pourrait gagner il fait tout pour conserver préserver le poste qui l'occupe ainsi de suite donc je parle ici d'une intelligence objective une intelligence stratégique pour repenser notre économie il n'est pas normal que l'on ait tout ce que nous ayons tout ce que nous avons et que économiquement nous ne puissions pas exister c'est pas normal c'est pas normal donc pour ça il nous faut un certain degré un sursaut d'orgueil pour dire écoutez durant cette deuxième mandature c'est bafoi bafoi bachala bachala comme on dit pour tous les matins ma kaleti kala vous comprenez donc c'est à développer cette niaque cette agressivité positive pour dire jamais nous voulons maintenant prendre à bras le corps notre destin économique c'est à dire en consommant ce que nous produisons et le surplus nous le revendons et non pas consommer ce que les autres produisent c'est pas normal aujourd'hui en plein 21ème siècle mon cher ami ça passe pas ça passe pas ça passe pas c'est pas normal et quand le chef de l'état dit ça c'est au gouvernement maintenant c'est aux différents secteurs de la société de pouvoir implémenter cela pour dire comment est-ce que nous allons mettre en application parce que lui son devoir c'est dénoncé ok et la magie de la transformation relève du génie qui constitue son 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 cabinet ou son entourage d'accord et verront on va prendre un autre un autre engagement du chef garantir et renforcer l'efficacité de nos services publics ah oui ça il est faux c'est vrai qu'il faut reconnaître quand même en toute notre état intellectuel qui est depuis quelques années on sent combien notre nos services publics se battent quand même pour pouvoir donner un service de service viable mais il faut reconnaître aussi au même moment il faut reconnaître qu'il y a encore beaucoup à faire et beaucoup à faire donc continuer avec ce qu'on a on a commencé parce que l'administration publique pour un état c'est sa colonne vectébrale ok un état un état c'est son administration publique ok et cette administration publique doit se faire sentir dans le temps et dans l'espace c'est à dire sur tout l'étendue du territoire national il faudrait que l'on parle c'est d'ailleurs là qu'on parle de l'absence de l'état l'absence de l'état c'est aussi l'absence de services publics dont les citoyens qui se trouvent à à à dans les citoyens qui se trouvent à à koloizi qui se trouvent à à en kimpangu ok à besoin donc il faudrait qu'il y ait cette représentativité effective de l'état à tout le niveau dans l'espace mais aussi dans le temps et à cela il faut ajouter une troisième dimension c'est la dimension de l'excellence c'est à dire on ne doit pas avoir le meilleur de service le service le plus viable doit venir de l'état le service le plus viable le plus viable doit venir de l'état vraiment donc donner à l'état ses lettres de noblesse donner à l'état sa grandeur de par la qualité de service que l'on dit venir de l'état et pour cela il faut de la dextérité il faut de la rigueur et pour que cela devienne une réalité on revient encore une fois de plus il faut une mise à niveau une remise à niveau du personnel public du personnel public or malheureusement c'est aussi là qu'on se rend compte que la question de l'incompétence joue un mauvais tour à la république parce que la plupart de nos services publics nous avons des gens je l'ai dit vraiment avec beaucoup de regret c'est peut-être par expérience ok mais pour pouvoir améliorer il faudrait multiplier des écoles comme nous avons avec l'école nationale d'administration l'ENA ok mais aussi dans d'autres secteurs parce que le nombre des congolais qui sont formés des jeunes gens qui sont formés dans l'ENA ne représente presque rien par rapport aux besoins en termes de compétences en termes de technicité en termes de savoir-faire et pour ça le service public je le répète qui constitue la colonne vertébrale de l'état l'administration il faudrait que l'administration soit tenue par des gens qui eux-mêmes brillent par l'exemplarité qui eux-mêmes font preuve d'une formation adéquate par rapport aux tâches qui leur sont assignées et qui aussi par la qualité des services qu'ils rendent donnent à cette administration publique sa grandeur sa grandeur voilà sa grandeur waouh il y a garantir plus d'accès aux services de base en veillant à l'extension des programmes tels que ceux de la couverture santé universelle la gratuité de l'enseignement et le PEDL 141 territoire bon là je crois qu'on est dans la continuité on est dans la continuité étant donné que l'état continue à vivre il ne faudrait pas seulement que l'on continue aussi à faire mais il faudrait que l'on continue en améliorant ok pour ne pas seulement gagner en termes de quantité ou de réalisation mais gagner aussi en termes de qualité ok parce qu'il faut dire que le président a réussi à rendre réelle la question de la problématique de la gratuité de l'enseignement qui est proscrite dans la constitution maintenant il faudrait aussi réfléchir à ces stades à un moment donné avoir des états généraux trois ans cinq ans après qu'on s'asseille pour dire pour évaluer l'incidence de la gratuité dans le cursus scolaire de nos enfants quels sont les résultats quelle est l'incidence de la gratuité dans la formation de l'enfant congolais est-ce que depuis qu'on a instauré cette gratuité on l'a rendu réelle on l'a matérialisé y a-t-il amélioration ou y a baisse ceci nous amènera comme pour tout état surieux à pouvoir nous asseoir et dire voilà dans quel secteur dans quel domaine à quel niveau nous allons nous améliorer nous nous sommes rendus compte que nous avons eu à envoyer plus de 6 millions d'enfants à l'école ce qui est pour nous une très bonne chose mais la finalité c'est quoi est-ce que la finalité c'est la fréquentation de l'école est-ce que c'est l'accès à l'école ou l'accès à l'éducation ou à l'instruction et qui dit l'accès à l'instruction voudra aussi tenir compte de ceux qui sont les agents qui sont les dispensateurs de ces enseignements quelle est la qualité de l'enseignant parce qu'en ajoutant à l'enseignant plus d'élèves est-ce qu'on a ajouté à l'enseignant plus de capacité de maîtriser une salle trois fois plus grande que celle qu'il avait auparavant est-ce que la qualité le niveau d'instruction de motivation de l'enseignant va ensemble avec le nombre d'élèves qui s'ajoutent sinon on aura ce que nous avons aujourd'hui dans nos universités on a plus de diplômés mais moins de qualifiés parce que l'objectif n'est pas la gratuité l'objectif c'est d'ouvrir la voie pour que beaucoup plus d'enfants congolais aient accès à l'instruction voyez-vous et par la construction des écoles en tropicalisant comme j'aime bien le dire notre programme scolaire c'est-à-dire quels sont contenus parce que vous et moi aujourd'hui nous avons des déficits énormes pourquoi parce que quelque part nous sommes sortis d'une moule scolaire académique qui étaient presque négligés abandonnés l'essence c'est d'avoir autant de diplômés donc continuer avec ce qui a commencé à être fait tout en cherchant à améliorer parce que le deuxième mandat du président de la république il n'a plus rien à prouver c'est le mandat de l'histoire c'est le mandat de l'héritage c'est le mandat où il doit mettre la barre très haut pour réaliser les choses pour lesquelles on continuera à penser à lui-même dans les 20 prochaines 30 prochaines années donc c'est le mandat de la rigueur ça ne doit pas être le mandat de la complaisance où l'on veut plaire aux partenaires politiques parce que il ne faudrait pas que les erreurs d'hier se répètent où on est bloqué à gauche et à droite à cause des alliances aujourd'hui il faudrait s'émanciper ok il faudrait s'émanciper il faudrait prendre de la hauteur pour dire que je ne suis pas de l'union sacrée je suis le chef de l'état les compétences partout où elles sont on va les recruter même si elles sont dans l'opposition de l'organe cerveau peut apporter une pierre peut apporter une idée peut apporter une compétence qui puisse faire avancer la république et bien il faut le faire le faire comme tout grand leader le fait il faut le faire il faut le faire je t'aurais dit une phrase sur laquelle j'aimerais quand même revenir l'objectif de l'enseignement ce n'est pas la production du diplômé non mais c'est la production parce qu'en réalité les diplômes c'est quoi les diplômes c'est un papier ce n'est qu'une présomption de connaissance quand je vous exhibe mon diplôme oui mais c'est à vous de m'évaluer pour dire si je vaux ce diplôme là aujourd'hui nos écoles et nos universités sont devenus des papeteries c'est à dire on donne des papiers on donne mais lorsqu'on écoute l'étudiant réfléchir on se pose la question qu'est-ce qu'il est allé faire à l'université non les universités ce n'est pas absolument rien bon les universités ramassent les poubelles au fait l'éducation c'est tout un cursus et même nos universités nous avons un sérieux problème cher Dan est-ce que vous savez combien d'étudiants nous avons aujourd'hui et combien de professeurs nous avons j'apprenais qu'il y a des professeurs qui voudraient prendre leur retraite qui sollicitent leur emerita mais on ne sait pas leur donner par crainte qu'ils laissent un vide quelle est la moyenne d'âge du professeur des universités congolaises pardon quelle est la moyenne d'âge c'est 40 ans alors que sous d'autres sujets c'est 28 ans 35 ans nous avons un corps professoral vieillissant et pourtant ces savants qui ont servi à la fois la république devrait être encadré en mettant en place une politique qui puisse faire à ce que ceux qui sont ambitieux ceux qui ont les savoirs deviennent très vite et aussi des professeurs mais tout en respectant les normes ok tout en respectant les normes donc je disais que l'objectif n'est pas d'aller à l'école l'état ne questionne pas seulement combien d'enfants sont allés à l'école mais combien d'enfants sont-ils sortis de l'école combien d'enfants sont-ils sortis de l'école première question deuxième question avec quoi sont-ils sortis de l'école quatrième question avec ceux qui sont sortis de l'école où est-ce que nous pouvons les employer parce qu'une école dans une société qui se respecte n'existe pas juste pour donner ce papier qu'on appelle le diplôme l'école répond aux besoins de la communauté c'est-à-dire on met l'école en fonction des besoins qui existent dans la communauté si nous pensons qu'ici pour bien vivre il faut lire et écrire et bien nous créons ce cadre qui apprend aux enfants comment lire et écrire ok donc on est qualifié on sort de l'école on sort de l'université pour être utile dans la construction de la communauté nationale voilà pourquoi en 1995 en 1995 par exemple en Chine il y a eu les programmes qu'ils ont appelés les programmes 211 avec le président Jun Tao si Jun Tao si j'ai bien prononcé les noms où il fallait ils ont pris 10% de grandes universités chinoises et ils ont assigné à ces 10% des universités chinoises à chacune d'entre elles des spécialités spécifiques de manière à ce que quand on veut avoir le meilleur journaliste on sait que c'est dans telle université l'état met le moyen le budget a été multiplié presque par 7 quoi de plus normal qu'aujourd'hui la Chine devienne cette grande puissance qui ébranle le monde occidental c'est pas un miracle c'est pas quelque chose qui est à Paris avec le temps non non c'est un processus ça a été pensé et c'est comme ça que nous devons nous aussi penser l'école combien d'étudiants ont commencé l'année académique 2023-2024 combien est-ce que de ces étudiants sortent 5 ans après avec quoi sortent-ils quelles sont les facultés les plus populaires pourquoi sont-elles les plus populaires pourquoi tous les Congolais voudraient faire les droits pourquoi tous les jeunes Congolais voudraient aller à la faculté de l'économie pourquoi la faculté de la philosophie pourquoi de facultés telles que le département de l'histoire devraient être des départements presque désertiques pourquoi au niveau de la polytechnique il n'y aurait pas de femmes c'est comme ça que l'état doit réfléchir parce que l'état a l'avantage d'avoir un cerveau mieux raffiné qu'il le tient et le mien et c'est quoi son cerveau c'est le cerveau des meilleurs de ses fils qu'il a qui leur donne l'occasion de réfléchir pourquoi tous les Congolais veulent être avocats pourquoi pourquoi tous les Congolais veulent aller faire les sciences politiques et administratives pourquoi tous les Congolais veulent faire la médecine pourquoi ceux qui vont faire les études techniques comme Alista devraient être qualifiés de voyous vraiment pourquoi on ne peut pas avoir de jeunes gens qu'on peut dire lui va faire c'est clairement la médecine mais qu'on le retrouve pourquoi pas le retrouver à Alista voyez-vous donc c'est comme ça que l'on réfléchit et l'on pense la puissance merci beaucoup révérend docteur Silas Mimil Makangou consultant leadership mais on va finir juste une petite question je demande la régie la clémence juste une petite question pour finir quels sont les conseils que vous pouvez donner aux dirigeants pour les 5 prochaines années de façon à ce que après 5 ans qu'on puisse parler de notre histoire ils ont une idée vis-à-vis du peuple Congolais qui a voté il faut leur envoyer l'ascenseur en allant au-delà de ce qu'on a attendu et vous savez on dit qu'on ne peut pas diriger un orchestre tout en regardant la foule celui qui veut diriger l'orchestre doit donner son dos doit tourner le dos à la foule ce qui signifie ne pas tomber dans le populisme à un moment donné les leaders doivent apprendre à faire ce que le peuple n'aimait pas mais qui finit par être ce dont le peuple avait besoin merci beaucoup dans le peuple